Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous bénissons ton nom ce matin Nous bénissons ton nom ce matin Ce matin éternel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éternel Sous-titrage Société Radio-Canada Psaume Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voulons chanter Nous chantons Éternel 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 Tu es-titrage Société Radio-Canada Éternel 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 L'Éternel est fidèle, l'Éternel est fidèle Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te répentir Dieu, tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle Tu as témoigné envers nous ta fidélité, tu as témoigné envers nous ta bonté Éternel, tu ne nous as pas menti et tu ne mentiras jamais Le Dieu qui a fait la promesse, il l'accomplira Oh, nous bénissons ton nom éternel, nous bénissons ton nom ce matin Et nous chantons ta fidélité, nous chantons ton amour Nous chantons ton amour ce matin, oh, tu es le Dieu d'amour Tu nous gardes et tu ne cesses de nous garder Tu nous protèges et tu ne cesses Seigneur de le faire Nous bénissons ton nom éternel, Dieu désarmé Pour ton amour que tu témoignes envers nous Ton amour si grand, ton amour si merveilleux Nous chantons ta bonté, nous chantons ta justice Au nom de Jésus Merci Seigneur Regardez ce qu'il nous a dit au verset 1 de David Psaume Je chanterai la bonté et la justice La bonté et la justice Et il dit, c'est à toi éternel que je chanterai Il ne dit pas nécessairement Je chanterai ta bonté à toi éternel Ou ta justice Ce n'est pas ce qu'il dit Il dit je chanterai la bonté et la justice C'est un peu, les deux sont des vertus de Dieu Ou des, comment on dit Ce sont des vertus de Dieu Et comme on peut le dire Ce sont des attributs Ou des traits qui caractérisent Dieu Mais quand il dit je chanterai ça C'est une autre manière de dire Je reconnais ça de toi Mais aussi je désire Ah là là Je désire posséder aussi ces choses Je ne chante pas quelque chose que je ne désire pas Ou que je n'admire pas Alléluia Est-ce que quelqu'un Veut posséder les deux vertus de Dieu Quoi ? La bonté et la justice Est-ce que quand les gens peuvent te regarder Est-ce qu'ils peuvent commencer à dire Que tu es quelqu'un de bon et de juste Si c'est ça ta prière Nous voulons faire cette prière ce matin Et dire à Dieu Ô Père Nous soupirons Après le développement de la bonté Et de la justice Comme traits nous caractérisant Comme des choses nous caractérisant Quoi ? La bonté et la justice Et le bon au revoir Et prions pour développer ces choses Que nous admirons de Dieu Mais deux particulièrement La bonté et la justice Et levons nos voix Et prions pour ça Seigneur Père ce matin Nous nous présentons encore une fois de plus Au devant de ton trône Parce que nous soupirons Nous soupirons Seigneur Après ces deux vertus éternelles Qui s'en tiennent La bonté et la justice Éternel nous soupirons Éternel après le développement De ces deux vertus Seigneur Que cela nous caractérise Ô Père Au nom de Jésus Nous venons prier ce matin Ô notre Père Pour que tu nous fasses grâce Afin que le développement De ces deux vertus Soit notre partage Au nom de Jésus Nous voulons Seigneur Que ces vertus Soient manifestes en nous Nous voulons éternel Que ces vertus Soient manifestes en nous Combien nous sommes éblouis Éternel lorsque nous voyons Éternel ta manière Éternel Dieu De développer ces vertus Lorsque nous voyons ta manière Éternel mon Dieu De manifester ces vertus Nous ne sommes que lui Dans ta présence Et nous voulons ce matin Ô notre Dieu Implorer ta grâce Pour que tu puisses nous aider Éternel Dieu Des armes A développer ces vertus En nous Pour la gloire De ton nom Au nom de Jésus Nous voulons ce matin Père Pour implorer ta grâce Nous voulons ce matin Père Pour implorer ta grâce Pour que ces deux vertus Seigneur Soient notre partage Au nom de Jésus Aide-nous Seigneur A développer ces vertus Que ça soit Notre Dieu Caractéristique Ô éternel Nous venons à toi Éternel Père Implorer ta grâce Nous venons à toi Nous venons à toi Éternel Père Implorer ta grâce Pour que ces vertus Soient notre Éternel Caractéristique Ô Père Ô Père Combien nous sommes À la joie Combien nous sommes Éblouis Lorsque nous Nous venons au Père Développer ces vertus Lorsque nous Nous venons au Père Jésus Achille Éternel A manifester Dans ses vertus Nous venons à toi Que Dieu Nous venons à toi Pour implorer Cette grâce Pour implorer Ta grâce Au Père Et l'Éternel Que tout vous aide A développer Cette vertus La bonté Et la justice Éternel Dieu De sa vie Comme bien Nous sommes Que tu pars Au nom de Jésus Que cela soit Parfait Mais en lui Au nom de Jésus Au nom de Jésus Éternel Fais-nous La grâce Ce matin Éternel Fais-nous Cette grâce Ce matin Éternel Fais-nous Cette grâce En ce jour Éternel Fais-nous S'en Fais-nous Puis en ce matin Éternel Fais-nous La grâce Rapide Une avancée Rapide Éternel De désarmer A expérimenter D'inventer Expérimenter De la justice D'inventer Fais-nous Cette grâce Éternel Que les gens Qui sont Tout autour Les goûts Et tu ne Fais-moi Que Que Je Que Les gens Qui sont Tout autour Les goûts Et tu ne Fais-moi Que Nous Sommes Bon Que Nous Sommes Justes Nous Voulons Tout autour De la grâce A Qu'est Le Père Ce matin Nous Voulons Télé Démander Seigneur Aide-nous Être Des hommes Bon Aide-nous Être Des hommes Justes Pour La gloire De la grâce Seigneur Fais-nous Cette grâce Père Fais-nous Cette grâce Père Ce matin Éternel Être Des hommes Bon Être Des hommes Justes Pour la gloire De ton Seigneur Nous Voulons Être Bon Et Justes Comme Toi Tu L'es Ô Père Nous Voulons Être Justes Nous Voulons Être Bon Comme Toi Tu L'es Ô Père Nous Voulons Implorer De la grâce Ce matin Je Vais Chanté Seigneur Le Avril De tout Je Chanté Seigneur Je Chanté Je Chanté Je te chante. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Si tu soupires après la bonté et la justice, je veux te dire, fais un effort, fais un effort. Maintenant, appelle quelqu'un, dis-lui, je ne te vois pas. Depuis que nous avons commencé, je ne te vois pas. Je t'envoie ces liens. Connecte-toi. Nous devons prier ensemble. Je veux que tu sois avec moi dans la prière. Je veux que tu sois avec moi dans la prière. Pourquoi je ne te vois pas? J'ai l'habitude de te voir. Je ne te vois pas. Et puis, pourquoi tu ne t'es jamais connecté? Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un et dis-lui. Dis-lui que tu l'attends. Tu l'attends. Tu aimerais le voir. Ah là là. Hier, j'étais en train de partager avec un serviteur de Dieu notre leadership. Et j'étais en train de l'encourager à faire, à prier encore et à prier. Je le dis. Vous savez, beaucoup de gens pensent que si tu fais une prière une fois, que tu l'as refait encore deux fois, plusieurs fois, c'est un signe de manque de foi. Faux. Si tu fais la même prière plusieurs fois, ce n'est pas que la première fois tu n'avais pas la foi ou la deuxième fois tu n'avais pas la foi. Au contraire, quand tu répètes une prière, la même prière plusieurs fois, c'est un grand signe de foi. Ça veut dire que tu as une foi persévérante. Tu as une foi qui ne lâche pas Dieu. Tu as tellement confiance. Et c'est aussi important de répéter la même prière. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration que le sujet-là est très important pour toi. Donc, tu montres à Dieu que ça compte. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, ils ne connaissent pas les secrets de la prière. Quand tu connais les secrets de la prière, tu apprendras à prier la même prière plusieurs fois. Et lui a fait la même prière sept fois. Sept fois, il a fait la même prière quand il voulait que la pluie vienne. Jésus a prié trois fois pour que la même prière pendant trois fois. Et Paul aussi a prié trois fois. Il y a beaucoup d'exemples. La Bible dit qu'Anne a prié chaque année qu'il allait à Silo ou à Chilo. Chaque année, il priait. Jusqu'à ce qu'une année, quelque chose a changé. Quelque chose a changé dans sa vie. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous voulons faire les mêmes prières. Et ce psaume 101 contient beaucoup de directives pour la prière. Dans les versets 2, David dit, appelle quelqu'un, appelle quelqu'un. Tu n'as pas encore appelé quelqu'un. Je n'ai pas envie d'autres personnes nous joindre. Tu sais que tu ne les as pas encore appelés. Tu ne les as pas encore appelés. Tu peux te déconnecter. Tu l'appelles par l'appel normal. Il te dit, tu m'appelles à cette heure. Pourquoi mon ami? Prions. Prions. Alors, dans les versets 2, David dit, je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. J'aime la version française courant qui dit, je veux m'appliquer à comprendre quelle est la ligne de conduite parfaite. Quelle est la ligne de conduite parfaite? C'est ses mères qui disent, je suivrai les chemins des gens intègres. Vous voyez? Darby lui dit, je veux agir sagement. Dans une voie parfaite. qui trouve que c'est un verset intéressant. Oswald dit, je prends des gardes à la voie de l'intégrité. Et je vais terminer avec Parole de vie qui dit, je désire me conduire parfaitement. Je désire me conduire parfaitement. Vous voyez pourquoi nous avons demandé la bonté et la justice de Dieu? Parce que nous désirons nous conduire parfaitement. Quelqu'un va demander aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au Père, la grâce. De se conduire de manière irréprochable, parfaite. Conformément à ce que Dieu demande. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu la grâce de te comporter de manière parfaite. Parfaite, quand je dis parfaite, irréprochable. Devant Dieu, selon sa volonté, selon la parole. Élève ta voix, élève ta voix. Notre Père, nous venons à toi ce matin. Implorer cette faveur et cette grâce. De nous comporter parfaitement, Seigneur. Devant ta face et devant les hommes, au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce ce matin. Nous soupirons, Seigneur, après cela. Et nous venons à toi ce matin pour implorer ta grâce. Ta grâce, Seigneur, de nous comporter correctement. De nous comporter parfaitement. Devant ta face et devant les hommes. Éternel, fais-nous cette grâce. Nous venons à toi, ô notre Père. Fais-nous cette grâce. Éternel, fais-nous cette grâce. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es juste. C'est ce qui fait, ô Éternel, que tu sois parfait. Éternel, nous soupirons après cela. Nous soupirons après cela. Nous voulons marcher, Seigneur. Éternel, mon Dieu, sur le chemin de l'intégrité. Nous voulons, ô Éternel, marcher dans l'obéissance à ta faute parole. Nous voulons marcher, Seigneur, en observant ta parole. Nous prions, ô Éternel. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce ce matin. À marcher de manière correcte. À marcher, Seigneur, de manière parfaite. Pour la gloire détonnant. Père, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. De marcher de manière parfaite. Éternel, fais-nous cette grâce. Nous soupirons, Éternel. Nous soupirons, Éternel. Nous soupirons après ces choses. Nous soupirons, ô Éternel. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce à mon frère. Fais-nous cette grâce à ma soeur. Ce matin, nous verrons à toi, Éternel. Nous voulons pleurer cette grâce. Ensemble, Éternel. À l'unisson, nous faisons cette prière. Nous montons vers toi, cette prière. Éternel, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce. Fais-nous, Éternel, cette grâce. Éternel de nous rencontrer parfaitement. Parfaitement devant ta face et devant les hommes au nom de Jésus. Nous prions pour cela, ô Éternel. Nous prions pour cela, ô Éternel. Nous voyons que cela est possible. Fais-nous la paix et nous demandons devant toi pour implorer cette grâce. Éternel, c'est un vrai caractéristique. Éternel, c'est un vrai caractéristique. Éternel, c'est un vrai caractéristique. Tu ne feras pas cette prière si tu as déjà le projet de faire le péché. Si tu es quelqu'un qui planifie le péché. Par exemple, en ce moment ici, tu as une idée de scroquer quelqu'un. Tu avais une idée de draguer une fille. Ou tu avais une idée de, je ne sais pas quoi. Ou tu étais déjà en train de planifier comment tu vas tricher à l'examen. Tu ne peux pas faire ce genre de prière. Ou bien, tu es aussi quelqu'un qui justifie tes faiblesses. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours, moi ça, je trouve ça difficile. Ou bien, ça c'est vraiment mon côté faible. Tu ne peux pas faire ce genre de prière. Mais pourtant, en les faisant, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Viendra un temps où les gens vont commencer à te regarder et trouver zéro défaut. Ils disent, c'est comme si quand on regarde ses frères, c'est comme si quand on regarde ses soeurs, c'est comme si ils ne les pêchent pas. Qui aimerait des gens, des choses comme ça ? Des gens te regardent et ils trouvent, ils voient Jésus. Et c'est pour ça, David dit, David dit, quand viendras-tu à moi ? La fois passée, je vous ai dit que l'interrogation de David peut avoir deux sens. Quand viendras-tu à moi ? Il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je vous ai dit que l'interrogation de David peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est ce qu'il dit, Seigneur, je suis en train de faire un effort pour marcher dans l'intégrité. C'est, viens, quand est-ce que tu viendras constater ça ? Quand est-ce que tu viendras voir que j'ai fait partie des gens qui font des efforts pour marcher dans l'intégrité ? Qui aimerait que Dieu vienne voir ? Pas quelqu'un, pas un homme, mais Dieu, Dieu lui-même qui vienne voir. Hey, qui vienne voir comment tu fais des efforts pour ne pas t'éloigner de la justice. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce. Si toi-même viens et constate. Si Dieu vient et voit les efforts que nous faisons pour marcher de manière correcte, sa faveur et sa grâce seront sur nous. Élevons nos voix et prions et demandons à Dieu de venir voir quelle est notre manière de nous conduire. Comment nous faisons des efforts pour marcher dans la droiture. Éleve ta voix et prie. Éleve ta voix et prie. Éternel, Dieu des hommes, nous venons à toi au nom de Jésus. Éternel, pour dire comme David. Père, jusqu'à quand ? Viens, viens, Père, voir. Éternel, les efforts que nous fournissons, les efforts que nous fournissons, les efforts que mon frère et ma soeur fournissent. Éternel, pour marcher dans la droiture. Viens, Éternel, Dieu tout-puissant. Viens, Éternel, Dieu tout-puissant. Voir combien, Éternel, nous sommes en train de fournir des efforts. De fournir des efforts. Dans notre Éternel imperfection, nous fournissons des efforts. Nous fournissons, Père, des efforts pour marcher dans la droiture, pour marcher, Éternel, sur le sentier de l'intégrité. Éternel, viens, 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 Éternel Dieu des armées. Nous avons besoin que toi seul viennes constater cela. Par pour que tes faveurs, pour que tes grâces soient notre partage au nom de Jésus. Nous venons à toi, au Père, ce matin. Nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta grâce. Mais aussi, nous t'invitons, nous t'invitons, au Père. Viens observer. Viens observer combien nous nous améliorons dans ceci ou dans cela. Hier, nous avions été faibles, Éternel, dans tel ou dans tel autre domaine. Mais aujourd'hui, Père, nous fournissons des efforts, Éternel, pour ne plus tomber, pour ne plus chuter. Nous fournissons des efforts, Éternel, Dieu des armées. Éternel, pour déplaire. Nous fournissons des efforts, Éternel, pour marcher, Éternel, mon Dieu, Éternel, dans l'intégrité, pour marcher dans la voie droite. Mais ce matin, Père, nous t'invitons pour venir, venir constater ces efforts, Éternel. Quand viendras-tu, Seigneur? Quand viendras-tu, Seigneur? Quand viendras-tu? Viens, Seigneur, viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens. Nous t'invitons, nous t'invitons, Jésus. Nous t'invitons, Jésus. Viens, Seigneur Éternel, constater, Seigneur, les efforts que nous sommes en train de fournir, les efforts, Éternel, que nous sommes en train de fournir, Éternel, dans notre marche spirituelle, les efforts que nous sommes en train de fournir, dans notre comportement, dans notre conduit, les efforts que nous sommes en train de fournir, pour ne pas tomber dans dérouter notre péché, les efforts que nous sommes en train de fournir, pour marcher dans la droiture, les efforts que nous sommes en train de fournir, Éternel, Dieu, nous amène à notre réglation, Éternel, mon Dieu, avec le prochain. Viens, Seigneur, viens, viens éternel constater ces efforts éternels que nous fournissons au nom de Jésus nous apprendrons ta grâce au Père au nom de Jésus viens quand viendras-tu à moi nous avons vu aussi que c'est un désir de voir Dieu venir lui porter secours afin qu'il marche de manière irréprochable devant lui nous voulons faire cette prière au nom de Jésus viens à notre secours viens nous aider afin que nous continuions à marcher de manière irréprochable devant toi viens à notre secours viens à notre secours viens nous aider afin que nous puissions continuer de marcher de manière irréprochable devant toi répétons cette prière que le Seigneur vienne à notre secours que le Seigneur vienne à notre secours élevons nos voix et prions élevons nos voix et prions élevons nos voix et prions Père, au nom de Jésus, nous venons à toi, éternel, pour demander ta grâce, ta grâce Seigneur, pour que nous puissions marcher, éternel Dieu désormais dans l'intégrité, pour marcher de manière à être irréprochable devant ta face. Nous venons implorer cette grâce. Viens à notre secours éternel, viens à notre secours éternel. David pouvait te demander de lui venir en aide. Et nous aussi ce matin, nous nous ensemblons éternel pour implorer cette grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons ce matin pour implorer cette faveur et cette grâce. Au nom de Jésus, fais-nous cette grâce ce matin, fais-nous cette grâce ce matin. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta grâce ce matin. Nous implorons ta grâce, viens à notre secours. Aide-nous Seigneur à marcher dans l'intégrité. Aide-nous Seigneur à marcher dans la droiture. Aide-nous Seigneur à ne pas nous relâcher. Nous avons besoin de toi, ce matin nous avons besoin de toi. Ce matin Seigneur, nous venons implorer ta grâce. Ce matin Seigneur, nous venons implorer ta grâce. Fais-nous cette grâce ce matin. De marcher Seigneur. Et nous nous implorons dans l'intégrité. La voiture éternel, le marché éternel, mon Dieu, sur le chemin de l'intégrité. Viens à notre secours. Ce matin Papa, viens à notre secours. Ce matin, nous voulons te mêler sur cette voie. C'est pour laquelle nous implorons ta grâce. Que nous ne puissions pas relâcher. Et de venir nous continuer sur cette voie. Et de venir nous continuer sur cette voie. A donner ses nerfs sur le chemin de l'intégrité. A partir de manière à être en charge de l'intégrité. Fais-nous cette grâce au matin Papa. Fais-nous cette grâce au matin Papa. Fais-nous cette grâce au matin pour notre Dieu. Et nous restons pas indifférents et chants de notre cœur. Fais-nous cette grâce au matin. Fais-nous cette grâce au matin Papa. Et laisse-nous cette grâce au matin. Fais-nous cette grâce au matin Papa. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Et dis, quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je vous avais dit, c'est le premier endroit où nous devons marcher de manière correcte. C'est dans nos maisons. Dans nos foyers. Là où les gens nous connaissent. Nous allons prier au nom de Jésus Christ. Que Dieu nous vienne au secours. Afin que nous marchions dans l'intégrité de nos cœurs. Dans nos maisons et dans nos foyers. Nous voulons prier pour que Dieu nous accorde cette grâce. De marcher de manière correcte devant lui. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Que dans nos cœurs il voie. Que nous cherchons à marcher de manière correcte devant lui. Dans nos maisons. Dans nos foyers. Au milieu de ma maison. Là où les gens me connaissent. Devant ma femme. Devant mon mari. Devant mes enfants. Devant mes parents. Élève ta voix. Élève ta voix. Et prie le Seigneur. Père au nom de Jésus. Nous venons implorer ta grâce ce matin. Pour que tu nous aides éternel à marcher. Dans l'intégrité. Dans l'intégrité. De nos cœurs. Éternel au milieu de nos maisons. Au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce ce matin. Père au nom de Jésus. Nous venons à toi implorer ta grâce. Pour que nous puissions marcher Seigneur. Dans l'intégrité de nos cœurs. Que tu obfois notre cœur. C'est le désir. Que tu cherches cette identité. Que tu obsènes dans vos cœurs. C'est le soir éternel. Que tu cherches cette identité. Ô Éternel. Nous voulons être le têtes de nos maisons. Nous voulons être le têtes de nos maisons. Fais-nous cette grâce pour notre cœur. Nous voulons être le têtes de nos maisons. Vaites le bon et juste de nos maisons. Ô Éternel. Vaites le bon et juste de nos maisons. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Que les parents soient bons. Éternel. Vis-à-neu. Les enfants. Que les enfants soient bons. Et juste. Les amis. Et de nos maisons. Que les couples soient bons. Et juste et entre eux. Éternel. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce ce matin. Alors qu'on nous a présent à toi en présence, nous 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 a présent en terre. Au nom de Jésus, que tu nous fasses cette grâce, que nous nous a dépassé. L'État, marchez, marchez avec les humains, les marches dans les vies et dans ton cœur. Au milieu de nos vies, au nom du Saint et Jésus, au nom des pierres, au nom des pierres. Au milieu de nos vies, au nom des pierres, au nom des pierres, au nom des pierres. Au milieu de nos pierres, au nom des pierres, au nom des pierres. Et au verset 3, maintenant nous sommes au verset 3, il dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » En fait, quand il dit ça, nous avons vu la foi passée qu'il ne veut pas avoir un regard approbateur sur une mauvaise chose, une mauvaise conduite, une mauvaise action. Ça veut dire quoi? Quand quelque chose est mauvais, mes yeux ne les supporteront pas. Quand une action est mauvaise, mes yeux ne les supporteront pas. Mes yeux, je ne les mettrai même pas devant. Non, jamais, jamais. Je n'approuverai jamais cela. Je n'approuverai jamais quelque chose de mauvais. Et nous allons faire cette prière aussi, répéter cette prière. et dis, « Père, au nom de Jésus-Christ, viens nous aider à ne pas apporter un regard approbateur sur une mauvaise conduite, une mauvaise action, sur une mauvaise activité, sur quelque chose de mauvais. Jamais que je puisse regarder ça et supporter ça. Non, non. Et ou bien dire, « Ah, 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 non. » Et lève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur ton Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous venons à toi ce matin pleurer ta grâce, que tu nous fasses grâce, Seigneur, ce matin, à ne pas porter un regard approbateur sur tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, sur tous ceux qui ne glorifient pas ton nom, sur toute action éternelle qui ne donne pas gloire à ton nom. Éternel mon Dieu, sur toutes les conduites, éternel mon Dieu, qui ne donne pas gloire à ton nom, fais-nous cette grâce. Éternel mon Dieu, fais-nous cette grâce de disséter et de ne pas rapporter, Seigneur, un règne éternel, notre approbation sur toutes les choses qui ne donnent pas gloire à ton nom. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Éternel mon Dieu, ne l'ai pas supporté. Éternel mon Dieu, tu es conduite de mal-sain. Je ne l'ai pas supporté, Seigneur, des sanctions et dans les yeux des hommes et de mal-sain. Éternel, fais-nous cette grâce ce matin. Fais-nous cette grâce encore une fois de plus. Nous prions au Éternel que tu nous fasses grâce. Éprime ton amour. Que tu nous fasses grâce, ô Père. Que tu nous fasses grâce. En nous accordant, Seigneur, cette faveur. En nous accordant, ô Père, cette faveur. Merci, Seigneur. Il dit ensuite, j'ai la conduite des pécheurs. Est-ce que tu peux dire la même chose? Non, non, non. Est-ce que toi tu dis ça? J'ai la conduite des pécheurs. Est-ce que tu as déjà dit ça? J'ai la conduite des pécheurs. Est-ce que tu as déjà dit ça? Je vous ai dit, une autre version dit, j'ai la conduite des infidèles. J'ai la conduite des infidèles. Les infidèles, c'est aussi les déloyaux. J'ai hain leur conduite. Si tu haïssais leur conduite, comment tu es toujours avec eux? Tu parles avec eux gentiment. Quelqu'un qui a trahi son père. Quelqu'un qui a trahi son père spirituel. Toi, tu lui parles avec sourire. Il vient te visiter à la maison. Vous mangez. Tu restes en contact avec lui. Tu es resté bon ami. Vous êtes resté des beaux amis avec un pécheur. Avec un infidèle. Tu n'aies pas la conduite des infidèles. Tu n'aies pas. Il ne faut pas dire que tu aies la conduite. Tu sais, si tu aies quelque chose, tu vas lui montrer. Tu ne lui as jamais parlé de manière sérieuse et détestante. tu lui dis, ce que tu as fait là, je n'ai jamais été d'accord. Tu as abandonné ton église. Je n'ai jamais été d'accord avec toi. Tu n'as pas accepté la discipline. Je n'ai jamais. Tu as divorcé avec ta femme. Je n'ai jamais été. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as jamais été. Et David dit, elle ne s'attachera point à moi. Je ne laisserai pas que la conduite des méchants me contamine. Je ne les laisserai pas. Je t'avais dit, appelle quelqu'un pour qu'il puisse prier. Qu'il puisse prier avec nous. J'ai les mensonges de quelqu'un. Non, non, non. Comment tu peux mentir? Comment tu peux mentir? Mais bon, je vous avais dit, tout ce que tu ne détestes n'est pas fini par te contaminer. Dans ma petite expérience, par exemple, la déloyauté. Quand, par exemple, quelqu'un a été déloyal, toi, tu restes attaché à la personne. Tu es le prochain. Tu es le prochain à partir. Ça va s'attacher à toi. Ouais. J'avertis qui veut se laisser avertir. J'avertis qui veut se laisser avertir. Si tu es celui qui encourage les divorces des gens, tu es le prochain, tu vas divorcer. Ouais. Si tu es la personne qui supporte les chutes ou les adultères des gens, quelqu'un est adultère, tu commences à trouver des explications, tu es le prochain, tu vas être adultère. L'adultère va s'attacher à toi. qui veut faire cette prière ? Oh Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi davantage la haine de toute mauvaise conduite et qu'elle ne me contamine pas. Toute mauvaise conduite que je puisse développer la haine. Toute mauvaise conduite que je puisse développer la haine. Tu veux développer ça ? Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur que Dieu te donne de développer la haine et qu'elle ne s'attache pas à toi au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne s'attache pas à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ce matin implorer ta grâce pour que Seigneur, mon Dieu, la mauvaise conduite ne puisse pas s'attacher à nous. Éternel, mon Dieu, nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta grâce. Éternel, pour que la mauvaise conduite ne puisse pas vous condaminer. Nous venons implorer ta grâce. Mets la haine éternelle au nom de Jésus-Christ dans nos cœurs pour toute mauvaise conduite. Mets la haine dans nos cœurs contre toute mauvaise conduite. au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous as donné la grâce pour que nous puissions développer la haine en nous. Nous devons toute mauvaise conduite au nom de Jésus-Christ de peur d'être nous-mêmes victimes de ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous venons à l'éternel pour que tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas bon, et qu'il est le nom de Jésus-Christ. La haine contre ces choses au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas pleurer ta grâce ce matin. On ne peut pas pleurer ta grâce ce matin. Notre grâce, le mouvement est un match. Nous sommes en train d'être de me changer pendant le parcours, la grâce de nous. On ne peut pas pleurer ta grâce. On ne peut pas pleurer ta grâce. Fais-nous cette grâce ce matin, éternel de sa mère, et de la fidélité, tous lesquels vous pensez, c'est le Dieu Seigneur, éternel de Dieu, je ne vous en prie, et de votre conclusion, tout est ce que cela, le Dieu de Dieu, le Dieu de Jésus. Et au verset 4, il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. D'abord, les cœurs perverses s'éloignera de moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, les gens, quand on parle d'un cœur perverse, vous voyez, la Bible parle de beaucoup d'expositions quand il décrit les cœurs des gens, on dit les cœurs tortués, un cœur perverse. Un cœur perverse, c'est un cœur qui est enclin, ou qui est tourné habituellement, vers les mauvaises choses. Vous savez, quand vous êtes avec des gens, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont comme l'habitude toujours, qui ont des tendances vers des mauvaises choses. Et David est tenté de dire, les gens comme ça, là, je vais m'en éloigner. Dès que je vois, c'est moi, quelqu'un a toujours une tendance mauvaise, là, je ne vais pas m'attacher à lui. Je ne vais pas m'attacher à lui. Donc, un cœur habitué à aller vers les mâles. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas nous attacher aux hommes pervers, aux hommes qui ont des cœurs pervers. Élève ta voix et prie. Fais cette prière que Dieu nous accorde la grâce de nous éloigner de toute personne perverse qui a un cœur pervers. Au nom de Jésus, Père, fais-nous cette grâce ce matin de nous éloigner de tout homme pervers. Au nom de Jésus, de ne pas nous attacher à des hommes pervers. Père, fais-nous cette grâce. Ce matin, nous voulons implorer ta grâce. Ce matin, nous voulons implorer ta grâce. Et ta vie à chacun Coulent comme un torrent Si je me tais Oh, j'apprendrai A écouter La voix du bon berger Quand je l'entends Oh, je comprends Qu'il a payé Pour ma liberté Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois, Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends m'éparler Et ta loi dans mon cœur Toujours te meurt Et ta vie à chacun Coulent comme un torrent Alléluia Et il dit Je ne veux pas connaître les méchants Je ne veux pas connaître les méchants Wow Donc Je ne veux même pas Donc quand quelqu'un est méchant Je ne m'approcherai même pas Je ne chercherai même pas C'est qu'on soit Dès que tu es méchant Pardon Pardon Je ne veux pas Je ne veux pas t'accepter Je ne veux pas Je ne veux pas accepter les méchants Qui veut faire cette prière Que Dieu t'accorde la grâce Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux même pas que Oh Je veux les tenir à distance Je ne veux pas avoir quelque chose avec eux Élève ta voix Nous ne veux pas connaître les méchants Nous ne voulons pas avoir quelque chose avec eux Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas être associés à eux On ne veut pas dire que c'est toi qui les connaissais Seigneur Élève ta voix Prions Nous voulons nous éloigner Nous éloigner Nous éloigner Nous éloigner d'une personne méchante Nous ne voulons même pas les connaître Nous ne voulons même pas nous approcher d'eux Éternel mon Dieu mon roi Fais-nous grâce Éternel Dieu tout puissant Fais-nous grâce Nous venons à toi implorer ta grâce ce matin Notre Dieu Nous venons à toi implorer ta grâce Fais-nous cette grâce Éternel N'allez pas nous approcher N'allez pas nous associer N'allez pas être amis des hommes méchants Amen Et au verset 5 il dit Celui qui calomnie en secret son prochain Je l'anéantirai Celui qui calomnie en prochain Est-ce que toi tu as déjà fait cette prière ? Non juste comme ça Sans commentaire du pasteur Moi je n'ai pas encore fait le commentaire Mais tu dis Celui qui calomnie en secret Je l'anéantirai Celui qui calomnie en secret c'est quoi ? C'est celui qui vient rapporter des choses Dans le but de détruire les autres Je l'anéantirai Je ne veux pas faire cette prière Bon écoute je ne veux pas commenter Je ne veux vraiment pas commenter Je veux seulement que Toi même seulement tu pries comme ça Tu veux que je change de mot ? Maintenant je ne veux pas changer de mot Je veux que tu pries seulement en disant Celui qui calomnie En secret son prochain Je l'anéantirai Ça veut dire quoi ? Je veux les détruire Donc toi C'est toi qui viens rapporter les choses Sur les gens Je vais te détruire Non Tu ne veux pas faire cette prière Tu vas dire quoi ? Oh non 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 Ah non 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 Moi j'aime des gens comme ça C'est ça qu'il faut dire Moi j'aime les gens qui m'apportent Les informations sur les autres Tu es dangereux Tu n'es pas bon Tu n'es pas juste C'est non Celui qui calomnie son prochain en secret Je l'anéantirai Écoute Je vais seulement dire Je vais seulement lire les versions Comme ça tu ne diras pas c'est moi Vérifie ça Le français courant dit Je réduirai au silence Ceux qui calomnie leur prochain A son insu C'est-à-dire Tu vas rapporter les choses Sur quelqu'un A son insu C'est ça calomnier Si tu as besoin de me rapporter quelque chose Sois prêt aussi à dire à la même personne Pourquoi tu vas venir me dire ça en secret Voilà Je change de version Je cherche une autre version Que je change Qui dénigre en secret son prochain Celui-là Je l'ai fait taire Ça c'est Jérusalem Je prends Je prends Oswald Lui dit Je retrancherai celui qui m'a dit En secret son prochain Ça dit Tu viens me dire Même si ce sont des choses vraies Mais tu viens me dire ça Dans le but de le détruire Je vais te détruire Pourquoi tu viens me dire Même si c'est la vérité Pourquoi tu viens me dire Pour que je le détruise Récemment Il y a quelqu'un qui est venu Me raconter Que quelqu'un Lui faisait la cour Il t'a fait la cour Il voulait aller avec toi Oui Et pourquoi tu es venu me le dire En fait Il n'était pas venu me le dire Parce qu'il voulait Que j'arrange Et depuis là Je déteste la personne J'ai mis la distance Ce n'est pas que j'ai approuvé La personne qui lui a fait la cour Je l'ai discipliné Je l'ai discipliné Sévèrement Mais toi aussi Qui es venu me rapporter Je te discipline Pourquoi ? Est-ce que tu l'as fait Dans le bon sens ? Je t'éloigne Si tu l'avais fait Dans le bon sens Tu allais par là Avec la personne A régler la personne Correctement Avant de venir me voir Tu dois régler la personne Correctement Tu ne dois pas venir ici Pour celui qui calomnie En secret A ta mère Prend seulement Les verseux de la Bible Celui qui se cache Pour dire du mal des autres Je le ferai taire Ça c'est parole de vie Tu te caches Pour dire le mal des autres Tu viens dire en secret Et puis tu dis Pasteur Est-ce que tu le lui diras ? Non je suis venu seulement Dire pour que tu saches Mais ce n'était pas Dans l'intention Des Allez Bon Tu utilises Quel verseux de la Bible Prends la verseux de la Bible Que tu utilises Et prends seulement Ces versets là Et fais cette prière Lui second C'est lui qui calomnie En secret son prochain Je l'anéantirai Alors prie Prie Selon ces versets Je ne vais pas faire Beaucoup de commentaires Alors prie Père au nom de Jésus Nous venons implorer ta grâce Éternel Dieu des armées Fais-nous cette grâce Et donne-nous cette force D'anéantir toute personne Qui élèverait sa voix Contre son prochain Après l'anéant Le mal qu'il aurait fait Je vous prie Je vous prie Je vous prie C'est l'anéantir Ce matin Nous venons à toi Un peu de cette grâce Éternel Dieu des armées Que tu nous donnes Cette force D'anéantir D'anéantir toute voix Qui s'élèvera Éternel L'anéantir contre Seigneur son prochain Éternel Dieu des armées En vénant Détruire son prochain Éternel Aide-nous à faire taire Et donne-nous à notre pièce Au nom de Jésus Merci Seigneur Je veux qu'on continue Tout ça on avait fait comme prière On continue Il dit Celui qui a des regards Hautain Et un coeur enflé Je ne les supporterai pas David est simplement En train de faire Après Seigneur Accorde-moi la grâce De ne pas être Ami des orgueillés Ceux qui dénigrent les autres Je ne veux pas Qui veut faire cette prière Je ne veux pas être Ami des orgueillés Et je ne veux pas supporter Les orgueillés Je ne les supporterai pas La version française courante Je ne supporterai pas Ceux qui regardent Les autres du haut Et qui se gonflent D'orgueil Tu veux faire cette prière Élève ta voix Alors prie Parce que j'ai encore Deux prières à faire Une minute Ça m'a pris rapidement Si tu ne veux pas Prie rapidement Si tu ne veux pas être Ami des orgueillés Ou supporter les orgueillés Fait-nous cette grâce Père Ne n'est pas être Ami des orgueillés Taking Every bit of it We give you our minds Confused and chaotic At times Every part of it Take this morning A living sacrifice A living sacrifice A living sacrifice I know Lift your hands And tell him How precious he is To you How deeply You love him Alléluia J'ai eu notre prière David dit J'aurai les yeux Sur les fidèles du pays Pour qu'ils demeurent Auprès de moi J'aurai les yeux Ça dit que Je veux commencer A regarder Qui sont les fidèles Si vous avez compris Et c'est pour ça Il faut toujours lire Plusieurs versions Par exemple Parole de vie dit Dans les pays Je choisis des gens sûrs Pour qu'ils gouvernent Avec moi Donc normalement Quand tu veux diriger Ou bien quand tu veux Vivre bien Il faut regarder Ici là Qui sont des personnes fidèles Les gens de confiance C'est eux avec qui Tu dois rester Et si tu diriges C'est avec eux Que tu dois diriger Les malheurs C'est de diriger Avec les gens des loyaux Les gens infidèles Les gens qui ne sont pas Dignes de confiance Qui veut faire cette prière Que Dieu ouvre ses yeux Sur le fidèle Du pays Sur le fidèle De l'église Toi tu as toujours Les yeux Sur les infidèles De l'église Tu as toujours Les yeux Sur Il est parti Pourquoi il est parti Tu vas chercher Mais pourquoi Tu n'as pas les yeux Sur ceux qui sont là Pourquoi tu n'as pas les yeux Qui veut faire cette prière Et nous allons faire aussi Une autre prière Parce que c'est important On dit Regardez Dans la suite Il dit Celui qui marche Dans une voie intègre Sera mon serviteur Tu avais dit Que c'est celui Qui a une conduite correcte Avec qui je vais travailler Je ne veux pas Je ne veux pas travailler Avec quelqu'un Qui n'a pas une bonne conduite Ce sont des prières Que tu n'as jamais fait Et c'est ce qui fait Que tu te colles A certaines personnes Et puis après Tu regrettes Tu dis Hé ! Je ne pouvais pas imaginer Qu'il me fera ça Tu n'avais pas les yeux Pour regarder les hommes intègres Et les gens fidèles Quand on dit fidèles C'est aussi loyal Tu n'avais pas les cœurs Tu n'avais pas les cœurs Pour regarder Qui est fidèle ici Qui est fidèle Toi c'est tout le monde Mais c'est tout le monde Viens travailler avec moi Viens travailler avec moi Viens on va travailler Et même quand tu prends Les travailleurs à la maison Ou n'importe où C'est toujours comme ça Dans les affaires C'est toujours comme ça Que Dieu nous aide A porter les regards Sur les fidèles Et sur des personnes intègres Prochainement Si Dieu le veut Nous allons commencer C'est seulement là Parce que si on revient Encore avec les prières On ne va pas beaucoup avancer Il y a beaucoup de prières Beaucoup de prières Par exemple Dans la suite Il dit Celui qui se livre A la fraude N'habitera pas On va parler de ça Les gens qui se livrent A la fraude Et il ajoute aussi Celui qui dit des mensonges Ne subsistera pas A ma présence Ça on va prier après On va prier après Jamais un menteur Ne va être proche de moi Vous voyez On priera pour ça prochainement On priera pour ça prochainement Mais que Dieu nous donne La grâce D'avoir les yeux Ouverts Sur la personne Fidèle Et intègre Élève ta voix Et prie le Seigneur Élève ta voix Et prie le Seigneur D'avoir nos yeux fixés Sur des hommes intègres Éternel Fais-nous cette grâce D'avoir nos yeux Faites-nous cette grâce Faites-nous cette grâce Faites-nous cette grâce D'avoir nos yeux Au nom de Jésus Nous sommes pridèles Oh Père Fais-nous cette grâce Ce matin Fais-nous cette grâce Ce matin Fais-nous cette grâce Ce matin Ce matin Éternel Et les âmes Les filles Se chouent Au nom puissant De Jésus Nous te prions Père Au nom de Jésus Nous te prions Père Au nom de Jésus Fais-nous cette grâce Ce matin Fais-nous cette grâce Ce matin Au nom de Jésus Avoir nos regards Tous les sujets Sommes fidèles Avoir nos regards Tous les sujets Sommes fidèles Au nom de Jésus Lève-t-mère Que le Seigneur T'accorde la grâce D'être une personne Correcte Être une personne Qui ne supporte pas Des personnes Qui ne sont pas correctes Que Dieu t'accorde Cette grâce D'être une personne Qui marche De manière À plaire à Dieu Et une personne Qui ne supporte pas Ceux Qui ne marchent pas De manière À plaire à Dieu Tu es cela Tu ne permets pas Tu n'approuve pas Tu t'éloignes De toutes ces personnes Pour que tu ne sois Pas contaminé Et le Seigneur Te fera la grâce Jusqu'au jour Tu entreras Dans son ciel Il te dira Tu as prié Je t'ai accordé La grâce Marche De manière Irréprochable Et continue À te sanctifier Davantage Continue À te sanctifier Davantage Au nom Puissant De Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Continuons dans la présence Du Seigneur Continue dans la présence Du Seigneur Que Dieu te bénisse Aqua V projections gets Du Seigneur diminuons dans la présence Un reinventer Du Seigneur De Jésus Du Seigneur Beaucoup Tu modelling